... Je pense que je t'aime, mon chéri. Tu m'aimes tellement que tu n'as plus confiance en moi. Ah, si ! J'ai un petit peu confiance en toi, mais c'est dans toutes les autres que je n'ai pas confiance. Est-ce que moi je t'aime, c'est ton beau, c'est l'usant, charmant, virtuel. Pourquoi ne ferais-t-elle pas la place découverte et n'essaierais-t-elle pas de te me prendre ? De te me quoi ? De te dire ce que tu peux faire. Oui, j'essaie, mon amour. Eh ben, tu vois ! Mais tu oublies que moi aussi je t'adore et que toute la basse-cour des salles de rédaction peuvent frétiller, ça me laisse absolument froid. Mais ébauder, est-ce qu'avec ça ? Non, mais regardez-moi, c'est trop compliqué de toute la basse-cour. Hé, 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 hé ! Hé, hé, hé ! Bon, ne me mets pas sur les filles, tu sais ! Si tu faisais ça, je te tuerais ! Tu seras bien avancée à l'heure. Eh ben, et toi ? Oh, j'ai fini ! Oh, j'ai fini ! Oh, je viens à 11 heures. Il faut que j'aille prendre mon bain. Donc, est-ce que ça peut faire, tu ne sors pas aujourd'hui ? Si, si, si ! Mon journal risque de m'appeler pour un reportage à l'heure. Ah bon ? C'est un peu difficile. Pourquoi ça a l'air ? Il y a des grèves qui viennent d'éclater. Je vais y aller. Ah oui, mais tu ne peux pas y aller, hein ! Ah oui, pourquoi ? Mais d'impression familiale. Ces derniers jours que tu faisais faire repasser avec nous, tu ne peux pas leur faire ça. C'est la preuve d'appeler. Bon, il me semble qu'ils ont pas eu trop à se plaindre, à part deux-trois petits voyages, je crois que j'étais là tout le temps. C'est justement, je vais aller s'enlever sous une bonne impression. Tu ne peux pas faire ça, la grève, mais tu me dis que tu n'as qu'à les laisser sur la table. Laisse-moi fondre, moi, s'il y a des grèves qui viennent d'éclater avant. Non, mais tu ne peux pas y aller, c'est tout. Oh, là, au fait, tiens, on s'enfuie des mères et mères. Oh, ils sont partis faire leur dernier achat. Je ne devrais pas tarder à arriver. Bon, ben... Oh, ben tiens. Je vais aller me faire beau pour laisser un souvenir à tant de vie impérissable à ma chère belle-mère. Oh, mais si, tu sais très bien qu'elle t'adore. Ah, là, c'est qu'elle a du goût, cette femme. Ah, là, c'est qu'elle a du goût, cette femme. Ah, là. Oh, petite minouchelle, petite cocotte en sucre. Ah, là, là, là. Oh, là, 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 petite cocotte. Oh, mais je sais comment... Chut, 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 j'ai l'impression qu'il me l'arrive, écoute. Ah, oui. Eh, c'est une bulle furie, ici. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de crier comme ça. Non, c'est comme son père. Oh, oh, ben, il faut qu'il me l'une est tenue, hein. Oh, ils sont en plein gazouillis. Moi, je vais les jeter dans la baignoire, et je conseille de ne pas interrompre leur trombre des branchements. Viens avec moi. Ignorne. Tu as été, Ignorne. Oh, c'est correct. C'est pas qu'un coup, chuchote. C'est pas qu'un coup. C'est pas qu'un coup. Moi, je voulais aller aux galeries La Payette, et c'est toi qui insistais pour m'entraîner dans ce petit magasin perdu. Mais ce n'est pas un petit magasin perdu. C'est une bonne petite boutique qui vend des articles de bonne qualité. Ça ? Ah, ben, parle-moi de ton magasin. Les vendeuses ont l'herbe danseuse et pour l'hivergère. Mais j'estime, pour présenter la marchandise, il faut des belles filles pour la présenter. Tu veux dire, pourquoi pas les mettre en tutu ou en bikini, voilà que tu veux dire, tiens. En bikini, ah. En tout cas, en rentrénant dans ce cloac par fumée, tu savais très bien qui tu allais y rencontrer, hein. Mais je t'assure que non. Je ne pouvais pas deviner que c'était Martine Dumontier qui tenait la caisse. Tu connais même son prénom, à présent. Ben, mieux en mieux, hein. Ça serait malheureux. Une fille qui a servi sous mes ordres pendant trois ans au magasin réuni. Oh, la belle trouvaille. Bon, ben, tu t'es bien gardée de me la présenter, hein. Si je ne te l'ai pas présentée, c'est que j'ai mes raisons. Ben, tu es une mule fleurissante, hein. Je ne tenais pas à ce qu'elle sache que tu sois ma femme. Tu avais peur d'en gêner, je parais. Ben, c'est moi qui ai été gênée. Tu as été embêtée une demi-douzaine de jeunes filles à leur faire ouvrir 36 tiroirs, leur faire présenter tous les modèles de la boutique, hein. Et d'où ça, tu n'en portais qu'à un mètre cinquante d'élastique. Imbécile ! Puisque c'est toi qui l'as payé, cet élastique, elles sont bien vues que tu m'accompagnais. Mais ce n'est pas marqué sur mon front que je suis ton mari. Oui, mais enfin, je lui aurais dit que dès mon mari était à la caisse, il va vous réguer. En même temps, je lui aurais dit pour l'élastique. Solide, mais assez souple parce que mon mari a des marisses. Tu lui as aidé dire à ces gamines que j'avais des marisses ? Si, ben tiens, de véritables spaghettis azurés. Et tu as l'entend à se dire plus souvent que de délicatesse ? Je dirais même de reconnaissance. Parce que c'est uniquement pour tes mollets que j'ai bouleversé tout un magasin. Où est-il cet élastique ? Depuis tout à l'heure, recherche ou l'acheter ? Je vais oublier sur le pontoir. Le baguil y reste ! Ah non, non, ça coûte beaucoup trop cher. Tu m'as appelé un taxi et je vais aller avec toi en chercher. Ah, ça jamais ! Tout le magasin, c'est que maintenant que j'ai des varisses, mais que j'ai mis pour une femme pour une emmerdeuse qui passe pour une emmerdeuse, ils en ont allé pour toute la journée. Je vais aller te faire mes mots croisés, ça va les déclats. Si tu montes, montons les affaires, tiens. Oui. Ah, c'est pas vrai, hein. Tu t'énerves pas, hein ? Non. Des varisses. Et mon chapeau par-dessus le marché, tiens. Des varisses, je vous demande un peu, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore avec papa ? C'est une bêtise, je te fais juste. Tiens. J'ai eu le malheur de dire à quelques jeunes femmes que ton père a des varisses, alors. Pas des varisses ? Bien sûr que non. Mais quand il a appris que j'avais dit ça, il est entré dans une fureur. Bon, d'accord, c'était pas très malin, mais de la foule, c'est de terriblement. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que j'ai dit ça devant quelques jeunes femmes et que parmi elles, il y en avait une qui connaissait. Alors, monsieur, avec ce qu'elle tu penses. Ah non ! Non, ne ris pas, Camille. Ne ris pas, c'est plus grave que tu ne le penses, hein. Tu n'avais pas dit ? Non, non. Ton père ! C'est qu'il est un peu encore orgueilleux et qu'il a désir de taire, parce que sinon, tu penses bien qu'il s'en ficherait, hein. Alors, on marche, mais tu dis une chose, c'est exactement la même chose que je fais. Alors, s'il n'avait quelconque, selon que je ne passais à la tournée, eh bien, il ne descend pas avant de celle. Poissé, ralé de près, parfumé, et un petit poule à la partie et la travaille par là. Ah, ça, je vais avoir quelque chose de quoi ? Mais quoi ? Alors, tu penses bien qu'il n'avait pas une vie derrière la tête, hein ? Oui. Non, je n'ai pas encore quelque chose. Euh, ben non, je n'ai pas peur de faire ça. Je ne me sens pas que ça. Loulou, où tu y es-ce ? Loulou, où tu y es-ce ? Ah, c'est les grands pistes qui passaient. Ah, bon. Non, tu vois, ils ont des réflexes qui ne font pas. On ne peut pas avoir confiance en tout un peu en eux. Dis-donc, à propos Gérard, comment va-t-il ? Oh, ben bien, c'est notre dernière dispute. Il n'y a pas toujours des décharmes. Ah, et là, où est-il ? Oh, dans son bain, il prend. Là, tu t'apprenais à la corrective. Oh, ben non, je ne l'ai pas du temps, il était toujours là. Là, c'est le moment, tu devrais t'appeler à la corrective. Carène. Allô, à la corrective ? Je vous présente M. Boutet. Ah, c'est vous-même. M. Boutet, bonjour. C'est Mme Dupont, elle a parlé. Je vous téléphone au sujet de mon mari. Avez-vous pris une décision ? Oui, non. Je vous comprends bien, mais enfin, vous savez que moins il se déplace, mieux c'est pour notre coup. Vous savez ce que c'est qu'une jeune épouse et une future maman ? Non, je dis ça, non, non. Oui, alors, surtout, vous ne l'envoyez plus en déplacement. Paris, c'est très bien, le chien écrasé, le cas de la mère est une actrice, alors vous savez, et surtout, cet après-midi par exemple. C'est Mme Dupont. Oh, oh, non, non, je vous demande. Allez, je vous laisse, M. Boutet, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a ? Il vient de me dire qu'il n'était pas question d'envoyer Gérard à Monde, c'est pas ça, l'idée. Bah, et alors ? Bah, et alors, j'ai m'a dit tout à l'heure qu'il était présenté pour un reportage à Monde, cet après-midi. Et puis, allez-le. Je t'en mets que toi, ma place. Bah, je ne fais que ça, hein. Pourquoi tu te dis ça, mais mais que faut-il faire ? Je n'ai pas de conseil à te donner. Et moi, lorsque j'avais des doutes, je faisais Vestan de Pompé. Donc, tu faisais quoi ? Le Vestan de Pompé. C'est fou, c'est que le Vestan de Pompé, l'homme infilège et révélateur. Ça m'étonnerait que Vestan de Gérard nous apprenne quelque chose là. Bon, écoute, il faut avoir le sens de la logique et de la déduction, mais lorsqu'on a tout ça, on découvre n'importe quoi sur la Vestan. Bon, écoute, on va bien voir. Louloute ! Louloute ! Monsieur, tu es toujours dans son bain ? Ah oui, en passant dans la salle de bain, j'entends du nom toute la peau de tête. Et écoute, écoutez, vous irez me chercher le Vestan de Pompé qui vient, il est sur un sein de notre champ. D'accord. Écoute, on va bien voir. Enfin, je doute que le Vestan de Gérard nous apprenne quelque chose. Mais les Vestans, c'est comme les fleurs, c'est un langage. Je vous le comprends. C'est tout. Tu penses bien que si Gérard fait des bêtises, il me prend tout de même quelque chose. Je ne t'ai jamais dit qu'on allait y trouver une liste galante avec des noms et des adresses. Non, non. Ma méthode d'investigation est beaucoup plus sûre que ça, tu vas voir. L'histoire de monsieur là. Merci, vous-même. Bon, bah alors, qu'est-ce que je fais, moi ? Oh, est-ce que tu peux être godiche avec la bandeuse ? Non, non, non. Moi, je ne suis pas qu'un petit effort d'imagination, hein. Non, non, je veux bien t'aider, hein. Mais pense un peu. Bon, je vais te donner ta première leçon de Vestans. C'est très beau. Le humet. Le humet va le sentir en quelque sorte. Un parfum peut mener sur une bonne piste. Voilà. Bah écoute, c'est un tabac blond, hein. Et un d'amour, enfin Gérard, une des blondies, c'est passé par un d'amour. Bon, qu'il n'essaie pas autre chose. Ah non ? Bon. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Bon. C'est pas fini, hein. Lorsque tu fais des cajoleries à ton mari, où mets-tu ta tête ? Oui, mais pas lorsque tu es debout. Ah ! Sur son épaule. Oui, bah voilà, sur son épaule. Des traces de poule peuvent être tellement, terriblement révélatrices, surtout si on a la chance de tomber sur un restant français. Et avec un peu de notion de mathématiques, tu arriveras même à trouver la taille de ta rivale. Bon, bah dis-moi, combien de ce qu'il y a ? Oui, bon bah écoute, je ne vois pas de traces de poule, hein. Oh bon, au fond, j'ai mis les ça, je vois. Je ne peux pas dire la taille, hein. Bon, dis-le, on va. Bon. Alors, passe-toi. Alors, manche droite. Celle qui entoure le courant les adieux. Bon, alors, on va trouver quelque chose. Attends. Tiens. 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 Attends, attends, attends. Tiens. Qu'est-ce que je te disais ? Un cheveu. Bah, en effet. Il est loin. Ah ! Ah, il est fait à cheveu. Ouh ! Un petit rousse. Non. Non. C'est une brume. Bah, ben, je ne le prends pas là. Vous ne le prends pas ? Eh bah, écoute, observe. Il dit, regarde-toi-même. Eh bah, t'arrives donc. Il y a un millimètre entièrement noir. Donc, si tu veux mon avis, c'est une brume qui veut se donner des allures de blanc. Elle a probablement les yeux croisettes. Bon, regarde. Retonne-le-moi, tiens. Tu peux en faire acheter ? Non, mais tu es faute. Non. Je vais le mettre dans une enveloppe. Et j'écris dessus, cheveux blonds, ça pourra te servir. À quoi ? À quoi, à quoi ? Accumuler les preuves. Tiens, aujourd'hui, c'est un cheveu. Demain, ça sera un porte-jartel. Les hommes sont s'écournis. Hein ? Tiens, résumons. Viens qu'aujourd'hui, hein ? Elle ne se maquille pas, elle ne se parfume pas. Alors, tu vas me dire qu'elle est jeune et prêche ou prêche et jeune. Enfin, comme tout le monde, c'est une fille de la campagne. Et là, je t'arrête pour te dire que les jeunes filles de la campagne ne se trouvent pas. Et que ton mari est obsédé par la ville de Rouen. D'où elle a ville de Rouen ? Et si tu veux mon avis ? Eh bien, c'est une étudiante émergondée. En fait, tu peux le dire du prochain dans le marché ? Ha ! Mais maman, il faut casser les poches aussi. Bien évidemment qu'il y a les poches. On commence par là, généralement, hein ? Alors ? Eh, eh, mais il y a le portefeuille ! Mais surtout le portefeuille ! Il en a des trucs là-dedans, il est archi bourré. Fais ça soigneusement, je vais vite mettre mes nœuds à jour, hein ? Alors, ça recommence pas, mais de ne m'en faire plus que ça. Je vais vous laisser mon petit joie ! Oui, c'est ça, laissez-nous, oui ! Alors, non seulement tu fais bien... Alors, ça va recommencer ! Je ne peux pas te laisser plus de trois jours ! Et voilà, tu remets ça ! Non, mais s'il y a trois mois, on m'avait dit que j'entrais dans une famille de cingués ! Déjà, il y a une... Eh, ta mère là ! Ça m'étonnerait pas qu'elle soit remplie ! Déjà, il y a huit jours ! Je vous ai surpris toutes les deux à quatre points dans le corridor, en train de regarder mes chaussures sales ! Oh, oh, oh ! As-tu répondre à ça ? Pauvre Gérard ! Pauvre Gérard ! Pauvre Gérard ! Pauvre Gérard ! Tu m'as même pas pensé une seule minute ! Quand, comme bonne ménagère, j'ai observé ton veston pour voir si t'étais ni décousé, ni taché ! Non, mais... Je la trouve le nez dans mon portefeuille ! Rien et l'autre, non, parce que t'es énorme ! Oh, il n'y a pas que les veston qui décousent ! Si ! Oh, 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 oh ! C'est énorme ! C'est récite que ça en revient ! Ridicule ! Non, mais vas-y ! C'est un milieu, mon portefeuille ! Puisque tu es rongée par les soupçons ! Oh, pas inutile, hein, inutile ! J'ai déjà cette preuve comme ça ! Ton ventre est impageuse ! Viens me la confirmer, cette preuve ! Quoi qu'il y a une preuve ? Oh, non, 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 mon garçon, hein ! Ne m'oblige pas à t'humilier ! On peut t'humilier dans ta boutade ! Eh, vas-y, vas-y, quelle preuve ! Tiens, tu l'auras voulu ! Ça ! Quoi, ça ? Oh, non, ne fais pas plus malin avec moi ! Ça ! Ah, un cheveu ! Son cheveu ! Alors, cheveu de qui ? Tu dois le savoir bien que moi, puisqu'il était enroulé autour de la manche de ton veston ! Ah ! C'est parce que tu as trouvé un cheveu sur la manche de mon veston que tu fais une salle pareille ! On en trouve partout des cheveux ! D'abord, j'en mange un régulièrement tous les trois jours, dans le potage, tiens ! Oui, alors, tu vois, ce sont les cheveux de maman, ils sont quoi ? Oui, c'est peut-être peu digestif ! Permets-moi de ne pas digérer celui-ci ! Terminez-vous ! Ah, oui, donc, en début, je suis la mort des bronquines ! Ouh, tu la connais trop activement pour ne pas séjourner qu'elle est brûle ! Bon, alors, maintenant elle est brûle ! Non, excuse-moi, Camille, j'ai sérieusement l'impression que tu es en train de perdre la raison ! Vas-y, assieds-toi ! Ça suffit comme ça ! En réalité, tu vas être déroutée par ma logique impacable ! Et tu te demandes comment j'ai pu deviner ! Qu'elle était rousse, qu'elle était brûle, qu'elle s'est mis en goût, et qu'elle était terroite ! Oh, non, non, mais tu as raison, tu as raison ! Elle est rousse, les cheveux bruns, les cils blonds, et puis les sourcils noirs, hein ! Et puis, peut-être qu'elle a un grain de beauté, avec trois poils-follets, tirant sur le barbure en aise aussi ! Imbécile, va ! Oh, et je te prie de me laisser tranquille et de me foutre en après, parce que moi, je ne m'appelle pas Antoine Martinet, hein ! Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Tu m'as très bien compris, tu as de plus en plus tendance à ressembler avec ta mère, et d'ailleurs, tu ne vas pas tarder à la dépasser, mais je te rappelle une chose, moi, je ne l'appelle pas Antoine Martinet ! Ouh, mais je ne t'ai pas perdu de traîner dans la boule, on aura besoin de mes parents ! Tiens, ça y est, c'est une brassine Aline, ça ! Ça y est, tu y es tout à fait, là, maintenant ! Il n'appelle pas ma nom Aline, c'est choquant ! Oh, 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 ça, c'est marrant, ça ! Oh, il ne m'empêche pas de crier, parce que je crie là si je veux, et ce n'est pas un indécis comme ça qui va m'en empêcher ! Ah oui, vraiment, un autre cas ! Bon, alors ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Où en êtes-vous ? Eh bien au cou ! J'ai commencé à avoir ma première gifle ! Mais j'ai ? Mais c'est merveilleux, ton père ne m'a jamais giflé ! J'ai toujours entendu que les filles ont passé, tiens ! On essaie à me payer ! Ben, écoute, moi, je ne sais pas, ne t'atterrisse pas avec des larmes stériles ! Ben, je ne sais pas, fait quelque chose ! Vous avez la chance d'être tombé sur un mari cruel et adoptable, et bien trois faibles femmes, donc de l'eau ! Et en quoi fais-en ? Ben vendre-le ! Où ? Ben avant tout, non ! Les pauvres russées qui ne s'endorment pas sont des lauriers trop rapidement, et qui doit essayer d'arriver ? T'as raison, non, mais ma jouet rouge ! Mais tiens, là, les cinq jouets sont marqués ! On s'est pas me payé ! D'accord, toi ? Ben, je te prie de... Qu'est-ce que c'est que tout ce tapage ? Ben, écoute, ce sont les... Ce sont tes enfants... Oh, je te conseille de ne pas t'approcher ! Non, 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 mon bonhomme, ce serait trop facile ! Je te conseille de ne pas t'approcher, car cette fois, je n'ai pas une chiste que tu vas recevoir, vous devez la fessée ! Ah, nous serons deux, mon ami, nous serons deux ! Mais il m'a mis la fessée, mais c'est merveilleux ! C'est un prix, moi, c'est un sac de voyou ! Il m'en d'arrivée d'une ! Morveuse, tu n'es qu'une morveuse ! Oui, ce sont les imprégations de Camille ! Mais dis-donc, il est en train de la battre ! Ben, qu'est-ce que tu veux ça, non, lui, après, hein ? Oh, la mâche ! Oh, la mâche ! C'était bien ça, j'avais cinq mots à chercher, cinq lettres à chercher. Merci, chérie. Je ne te suffis pas, ma diable ! Aïe, aïe, aïe ! Oh, ben... Oh, ben, c'est qu'il y a un morveur d'un tas ! Ah, maman, maman ! Oui, ma chérie, je suis la Courage ! Ah, si jamais tu casses la langue de maman, je te plonge un coup de pied où tu veux ! Oh, ben, je m'en fous de ta main, maman ! Oh, ben, heureusement que je suis directeur des magasins réunis. Je ne veux plus que ta langue, tiens, voilà ce que j'en fais ! Vendage, puisque tu as cassé la langue de maman, oh ! Eh bien, voilà pour le soutien de ton théâtre, c'est vrai ! Je n'ai pas la langue de l'intreuse, comme tu dis, mais ça n'empêche pas la tienne d'être la règle des emmerdeuses ! Puissamment observée ! Alors, si tu t'occupais de tes mots croisés, toi, là ! Allez, vos insultes de ma famille maintenant, sale bâtard ! Tu ne sais même pas qui elle s'empêche ! Racisément, mes suppositions les plus faiteuses sont permis ! Nous, en ce qui concerne, tu n'as pas d'illusion à te faire, tu es la fille d'une douille anédique ! Bravo Gérard, pas de chelus ! Oh, monsieur Percouna, j'assuste des vieillards ! Ah non, 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 les vieillards ! Ce sont ceux qui ont amené la dispute dans notre ménage ! Attends un peu que je les fasse, ça, là ! Tiens, hein ! Ah, tiens, vous êtes là, vous, vous conseillez d'orchestre, bien sûr ! Je ne suis même là, déjà ! Oui, non, non, c'est ça, vous êtes, vous pouvez être contentes, hein ! Regardez ce que vous avez fait de votre fille, de traquer comme vous ! Ah, et de moi, c'est un martyr comme lui ! Bon, pas que vous le voudriez, mon petit Gérard ! Ah, vous savez très bien ce que je veux dire ! Et vous avez torturé cette malheur, vous avez insinué à cette pauvre fille le virus de votre chelusine maladive ! Hein ? Et puis vous voilà bientôt avancé ! Et puis, bien, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, j'en sais rien, mon petit Gérard, hein ! Bien, vous le voudriez dire ? Oui, eh bien, moi, je vais vous dire autre chose, mon petit dame ! Après votre surveillante de tous les jours, et bien, dans le mariage, et bien, ça n'a pas empêché votre mari de vous tromper ! Oui, madame ! Oh, et alors ! Ah, et puis ! Ah, mais ça, alors, Gérard, vous avez promis d'être discret ! Oui, mais c'est vrai ! Ah, oui, puisqu'il t'aille, qui ? Oh ! Oh ! Non, mais ça date de quand, ce n'est pas de morts fugitifs ! Ben, il y aura dix ans, et ça s'est passé à être au tard. Dix ans ? Oui. Oui, bien, c'est drôle, ça. Oui, ça s'est passé à être au tard. Écoute, Aline, tu ne vas pas te laisser influencer par cette sailline d'autre gendre ! Oh, donc, il est un moderne choix de démon, hein ! Oui, enfin ! Sailline ! Oui, enfin, cette bêtille ! Enfin, dix ans, il y a dix ans que je t'ai trompée. Tu me la donnes, cette absolution ? Mais je la déchante, Pontoine, je comprends, tu sens, c'est beaucoup. Oui, je te la donne, l'absolution. Oh, merci, ma chérie ! Tu vois, Camille, ta mère m'embête depuis vingt ans, et elle pardonne. Oh, ta mère est une sainte, tu sais. Ça veut dire que la sailline ! Oh, non, non, je ne suis pas une sainte, toi ! Si, 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 si ! Ah, non, 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 je refuse ton oréale, hein ! Ah, si, si, si ! Ah, non ! Mais, pourquoi, 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 pourquoi j'ai tu comme ça ? Mais, je refuse ton oréale, Antoine ! Mais si, la bêtille, la bêtille, une trompe-côte, je trompe ta mère, il y a dix ans, et elle pardonne. Hein ? Mais oui, enfin, mon petit Antoine, je ne sais pas qui a dit que la vengeance était inutile, probablement un imbécile, ou pas. Parce que je devais avoir des antennes à la place de corne, moi. Ah, oui ! Parce que, permets-moi de te dire, mon petit Antoine, que je vis que c'est la lessive familiale, aujourd'hui, Eh bien, je vais te déballer mon petit paquet d'achat ! Son petit paquet d'achat ! Oui, parce que, Antoine, moi aussi, je t'ai trompé ! Oh, c'est pas ! Ça, c'est quoi ? Vas-y ! Non, non, tu me dis ça pour me faire mal, mais c'est pas ! Non, Antoine, je t'ai trompé, moi aussi ! Tiens, moi, d'acclamez si tu n'as pas été cocuée, quand t'as ! Acclamez ? Bah, c'est vrai, pourquoi, comme maman a dit, tu as été... Tu as eu l'audace de dire ça, Camille ? Je t'en avais bien content avec mon jeune ! Ah, oui, c'est vrai ! Où j'étais, moi, pendant ce temps-là ? Bah, écoute, je ne sais pas, moi, à l'enferme de la corne d'abondance, sûrement ! Bah, oui ! Il y avait des vols d'abondance... Il y avait, en effet, l'abondance d'abondance, ce jour-là ! Alors, vous étiez au même endroit ? Mais oui, et au même moment ! Eh oui ! Mais, vous êtes sûres que... Il y a quelque chose de bizarre dans cette situation... Mais, vous étiez ensemble à l'hôtel de la corne d'abondance, le 13 juillet, à être au tard ! Oui ! Et dans quelle chambre ? La chambre 6, c'était la même ! Oui, la 6 ! Mais, maman, tu m'as dit que c'était comme d'habitude ! Mais, écoute... Oh ! Aïe ! Oh, Antoine ! Je ne t'ai pas trompée ! Non ! C'était avec toi ! Je ne t'ai trompée avec toi ! Mes enfants, c'est merveilleux ! Je ne l'ai jamais trompée ! Oh, Antoine ! Oh, Antoine ! Est-ce que j'ai l'air d'une drue ? Ah bon, pardonne ! Non, Aline, écoute, non ! Non, parce que tu sais ce que j'ai trouvé sur la table de nuit ? Une fois d'un autre machin à compter ? Non, à ça, je tremble ! Une famille qui est sans trompe ! Attends, Aline ! Je ne veux pas qu'il soit d'arbre ! Est-ce-tu en argent entre nous ? Ah non, ah non ! Non, non, non ! Je vais garder les sous pour aller brûler un cierre ! De la comme d'abondance ? Non ! Ça tombe pas loin ! Ah, ah ! Ah ! Ah, ah ! Ah, ah, ah ! Ah, ah ! Ah, ah, ah ! Ah, ah, ah ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Alors, je vais vous présenter les personnages. Dans le rôle de Solange, Alexandre Acampalant. Applaudissements ! Dans le rôle de Nolo, Christine Gauthier. Applaudissements ! Madame Martine, Jacqueline Hubert. Madame Martine, Jacqueline Hubert. Applaudissements ! Madame Martine, Jacqueline Hubert. Madame Martine Martine, Virginie Hubert. Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Alors, je vous conseille des collectifs, des décors également, et puis tout le moins, merci monsieur Brice pour ce bouquet et puis ah oui tous nos profs alors le bar de Berry, Valérie Coiffure nous en avons un cadeau le Saint-Claire le Saint-Claire et le bar de Lut bravo cette après-midi ça vous a fait plaisir ah oui on est en train de préparer une autre pièce on va commencer les répétitions pour une autre pièce mais on se produira en fin d'année je crois merci merci